Sergio Leone, metteur en scène de Il était une fois dans l'Ouest, est le roi du western spaghetti. En 1964, en pleine crise du cinéma italien, il réalisait avec un devis de 120 millions de lire une poignée de dollars. Cette poignée se transforma en milliards. L'italien Leone avait battu les américains dans leur domaine, le film de Cowboy. Quand on vous dit qu'un français sur cinq a vu il était une fois dans l'Ouest, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion ? Je suis très flatté et je suis très content. Surtout, je suis content pour une espèce d'inquiète qu'on a fait en journal, je crois, français. Et il a demandé à toute la jeunesse, à les universitaires, pourquoi ils sont allés à boire et à revoir les quinze fois dans l'Ouest. Et on a répondu, presque les 80%, on a répondu parce que c'est une histoire des vrais hommes. Et ça, ça veut dire que j'ai centré le film. Il vit entre New York, Almeria et Rome. A New York, il rencontre les financiers et les historiens de la conquête de l'Ouest. A Almeria, où il a reconstruit le Texas, il tourne. Et à Rome, il retrouve ses trois enfants. Il a constitué la plus formidable documentation sur l'Ouest disparu. Mais pour son nouveau film, il était une fois la Révolution, il a fait lui-même son évolution. On peut dire que je commence comme un Ouest-Air. Traillez-vous ! Allons-y, papa, on l'écoute tout ça ! Et puis, je porte le public, j'espère de l'éporter, enfin, dans une histoire que c'est plus de nos jours. Combien d'hommes voulez-vous ? Un seul me suffira. Oui. Lui. Lui, tout le monde m'appelle lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça lui ? Qui c'est lui ? Qu'est-ce que vous voulez de lui ? Pourquoi lui et pour quoi faire ? Pour attaquer la banque. C'est une espèce de fable. Ça se passe quand même en 1913. Pendant la Révolution Messicaine, la Révolution Messicaine, c'est un prétexte pour parler des révolutions en général. Il y a dedans des choses à nous, pour exemple, qui sont passées pendant la dernière guerre. Il y a le nazisme que nous avons vu en Italie, l'8 de septembre, le fossé Ardiatine, il y a Dakar, il y a beaucoup de choses. C'est une espèce de fable. Mais il y a cette sorte d'amitié entre une telle étoile. Il a vu déjà un passé révolutionnaire avec un volaire de poulet, complètement naïf. Messicaine, qu'il fait un révolution à lui-même, tout seul avec sa famille. Il y a les rencontres de ces personnages. Il y a cette sorte de grande amitié, que c'est un problème toujours à moi. En effet, vous avez l'air de plus vous intéresser à l'amitié dans vos films qu'à l'amour. L'amitié, c'est l'amour. Pourquoi est-ce que vous êtes plus intéressé par l'amitié que par l'amour ? Parce que peut-être que je suis fils unique. Alors j'aimais beaucoup d'avoir un frère. Je ne le voulais pas avoir, mais j'ai cherché l'amitié. Et alors il y a dedans cette regrette. Vous faites une très petite part aux femmes. Les héros, ils sont tellement occupés à survivre qu'on n'a pas le temps de s'arrêter à parler avec les femmes et à faire l'amour avec les femmes. Je fais toujours un balai des mortes. Les héros, ils sont tellement occupés à survivre qu'on n'a pas le temps de s'arrêter à faire l'amour avec les femmes.